... Je vais déjà répondre sur la question du journaliste de DTV qui dit que, est-ce que nous ne pensons pas que le président Macky Sall est en train de nous endormir ? Déjà, nous constatons avec vous, médias, que le président Macky Sall est le premier à violer la loi. Parce qu'aujourd'hui, cette loi a été certes votée au niveau de l'Assemblée, mais elle n'est pas encore promulguée. Donc il n'a même pas le droit, au jour d'aujourd'hui, de commencer à chercher les parrainages. Parce qu'il faut quand même que ce soit un document bien régi qui doit permettre à tous les candidats de démarrer à la même heure pour que la course soit légale. Et donc vous allez constater vous-même, parce que la question vient de vous, que le président Macky Sall a démarré à la recherche de son parrainage. Donc ça, déjà, on le condamne, parce que ce n'est pas normal. Il doit être, comme tous les autres candidats, c'est pourquoi nous disons que le président Macky Sall ne veut pas jouer en franc jeu. Il ne veut pas d'un combat loyal, parce que lui-même, il se permet de violer les règles du jeu. Aujourd'hui, aucun candidat à la présidentielle n'a reçu de formulaire. Et la loi, elle n'est même pas encore promulguée, puisqu'on vient seulement de la voter. Et publiée. Et publiée. Donc au jour d'aujourd'hui, il le fait comme à son habitude. Il fait les choses à sa manière, sans pour autant tenir en compte les règles du jeu. Donc nous ne pensons pas que nous sommes en train d'être endormis. Par contre, vous avez demandé, est-ce qu'à cette heure-ci, le président Macky Sall était en train, en 2012, d'être en tournée ? C'est là même l'essence du parrainage. Parce que si en 2012, il y avait cette loi pour le parrainage, le président Macky Sall ne serait pas élu. Vous savez pourquoi ? Il n'a pas mis plus de neuf mois à faire le tour du Sénégal pour aller chercher les votes des Sénégalais. A la question de savoir est-ce que l'opposition est en train de perdre son ton parce qu'à la même heure, le président Macky Sall était en tournée. Je voudrais seulement remarquer qu'à l'époque, le président Macky Sall n'avait pas en face de lui un dictateur comme lui. Il avait en face de lui un démocrate qui lui a permis, loyalement, de participer aux règles du jeu. Si en 2012, il y avait eu ce système de parrainage, le président Macky Sall ne serait pas élu parce qu'il n'aurait pas eu le temps d'aller chercher les signatures et de venir briguer le suffrage des Sénégalais. On lui a permis de faire le tour de toutes les villes sénégalaises. On lui a permis d'aller dans les contrées, de s'occuper de sa campagne et de se présenter. Mais lui, c'est ce jeu-là qu'il refuse à ses adversaires. C'est pour ça qu'il met le parrainage entre le jeu, tout simplement pour retarder les gens et aussi pour corrompre les populations sénégalaises. Parce que l'histoire du parrainage n'est pas une histoire politique. C'est une histoire de violation même du secret du vote du citoyen sénégalais. Nous sommes au Sénégal. Les gens ont le droit des fois d'être frères et mères, même d'être mariés à quelqu'un et de ne pas voter pour cette personne. Mais là, on viole le secret du vote parce qu'on vous demande de dire pour qui vous votez. Vous allez donner votre nom, prénom, votre adresse, l'adresse, l'affiliation de vos parents. Bien avant le vote, on saura qui a l'intention de voter pour qui. Donc il a largement le temps d'aller corrompre les citoyens qui sont contre lui, de menacer les gens qui sont propriétaires de bourses familiales, de menacer les gens qui sont propriétaires de financements. Et c'est pour ça que nous nous battons. Parce que nous disons que le citoyen a le droit de garder son vote secret. C'est pour ça qu'il y a des usoloirs, c'est pour ça qu'il y a des urnes. Il n'a pas le droit de violer ce secret-là. Et la troisième question que je vais répondre, vous me dites que vous nous demandez si l'opposition va avoir une candidature unique. Vous savez, ce front, c'est une plateforme de résistance, comme on l'a nommé. Ce n'est pas une coalition électorale. Dans ce front, il y aura des pôles de candidature. Le moment n'est pas encore à ce niveau-là. Parce que tous les partis composants de ce front, ce sont des gens qui pensent d'abord à l'intérêt général avant de penser à leur propre intérêt. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller se battre pour dire qui veut être candidat. Si déjà les règles du jeu ne sont pas normales, ne sont pas transparentes, il ne s'agit même pas d'aller au jeu. Donc au jour d'aujourd'hui, cette opposition responsable qui est ici, qui a tout simplement décidé de se battre d'abord pour le citoyen, après, on parlera de candidature et on parlera d'autres étapes. On n'en est pas encore là. La plateforme, elle a déjà démarré. Nous avons une information, peut-être que le président de Saïens décidera d'en parler ou pas. Depuis jeudi, et même depuis avant, depuis la naissance de ce front, nous sommes confrontés à des problèmes urgentes. L'histoire des commissions. Bien sûr que nous demandons, nous exigeons que l'Etat pousse et prolonge l'inscription des citoyens sénégalais jusqu'encore deux mois, jusqu'au mois de juillet, parce que les gens ont le droit de s'inscrire. C'est eux qui ont ouvert les révisions, c'est eux qui ont fixé leur date, ils n'ont pas le droit de priver les Sénégalais du droit d'être inscrits et de leur pièce d'identité. Par contre, étant donné, comme la dame l'a dit tout à l'heure, nous ne pensons pas que c'est un échec, ce qui s'est passé. Nous pensons que ce qui s'est passé, c'est plutôt le théâtre de la volonté du président Makissal vis-à-vis de sa population. C'est une opposition responsable qui a décidé de ne pas forcer les barrages de la police. Contrairement à en 2012, d'autres ont décidé d'aller de l'avant et il y a eu mort d'hommes. Nous, ce jour-là, nous avons décidé tout simplement de montrer à la face du monde la détermination du président Makissal à opprimer son peuple. Il y avait la police, madame. Ce n'était pas un échec. Il y avait des milliers de Sénégalais qui étaient dans la rue. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait leur demander de continuer sur les barrages et aujourd'hui, on serait comme en 2012, à décompter le mort. Non, nous avons jugé nécessaire de faire confiance aux députés, de les laisser se battre à l'hémicycle et de reculer, malgré qu'il y a eu des arrestations. C'est pourquoi peut-être on n'a pas vu la masse globale d'un coup et aussi parce qu'en 2012, rappelons-le, la manifestation était autorisée par le grand démocrate Abdoulaye Watt. Ce n'était pas une manifestation réprimée comme ce fut le cas jeudi dernier. Donc tout le monde peut dire 19 avril, mais on ne peut pas. Et vous-même, vous ne devez pas comparer 19 avril à 23 juin de 2011 parce que le 23 juin, on avait demandé à tout le monde de venir manifester sa colère. Mais là, on a tout simplement sorti l'armée, la police, les renseignements généraux sur la population. Et nous, nous avons jugé nécessaire de ne pas forcer les gens sur ces barrages pour ne pas justement avoir des blessés.